Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, Au revoir là-haut, bande dessinée, inspirée du roman de Pierre Lemaitre, Au revoir là-haut, pris Goncourt il y a quelques années. Il a aussi été fait un film. Bref, un livre qui a eu un certain succès et que j'avais lu en 100 ans. Et donc ici, les dessins de Christian Demaitre viennent illustrer le texte de Pierre Lemaitre qui signe aussi cette version-là. J'avais déjà parlé de Christian Demaitre puisque c'est lui aussi qui avait repris La nuit des temps de Barjavel dans une des précédentes lectures que j'ai faites. Alors ici, Au revoir là-haut, le roman est assez long. Il fait à peu près 600 pages. Et la bande dessinée, elle, en fait 150, un peu plus, 160. Et au fond, la difficulté et la réussite de cette bande dessinée, c'est de concaténer, c'est de réduire le texte, souvent foisonnant, chez Pierre Lemaitre, pour ne garder que l'essentiel. Et pour que l'essentiel soit dans les dessins. Que, au fond, on n'ait un autre objet que le roman. Parce que si on a lu le roman, pourquoi lire la bande dessinée s'il n'y a pas un petit plus ? Et je trouve qu'il y a ce petit plus. qu'il y a, dans cette version-là, au fond, une économie de mots qui nous permet, à la fois de retrouver le récit qu'on avait lu dans le roman, même si on avait des souvenirs qui, parfois, étaient un peu effacés, j'ai eu, très souvent, quand même, le retour de cette lecture-là, en regardant cette bande dessinée, en envoyant les représentations. Par exemple, ici, ce début que je vous montre ici, nous sommes dans les tranchées de la guerre de 14-18, le dernier jour de la guerre, cette offensive pour rien, au fond, ces morts inutiles de la dernière offensive qui servait à rien, il y a ça aussi, dans une autre guerre, et dans un autre texte majeur qui est la mort du jeune aviateur anglais de Marguerite Duras. Et ici aussi, c'est le dernier jour, on va quand même attaquer les Allemands par principe, et on a un personnage qui se retrouve sous terre et qui est sauvé par un de ses camarades, mais ce camarade se reçoit une balle et sera défiguré, sera une gueule cassée, vivant avec un masque, dans une douleur absolument épouvantable. et voilà, le dessin de ce personnage sans visage, et toutes les pages que je vous ai montrées, il n'y a quasiment aucun texte, et pourtant, on retrouve le roman de Pierre le Maître. Alors ensuite, évidemment, il y a plus de détails sur cette histoire qui passe du tragique au comique à certains moments. Ce personnage de gueule cassée qui monte une arnaque au monument aux morts pour faire fortune, peut-être aussi pour retrouver son père qui pourtant le croit mort sur sa volonté. on a là aussi de très beaux dessins. C'est le moment où le personnage est masqué avec la complicité d'une petite fille voisine. et puis les monuments aux morts, les arnaques qui s'enchaînent, le personnage aussi du contrôleur, de celui qui représente l'État et qui vient contrôler s'il n'y a pas des gens qui font des affaires sur le dos, des gens qui se sont fait trucider pendant la guerre. Et il y a quelques salopards aussi dans cette histoire-là qui la peuplent. Alors, je ne vais pas re-raconter ce roman-là, mais simplement, il y a une fantaisie aussi dans les dessins qui rejoint la fantaisie du livre. et Au revoir là-haut, version bande dessinée, à mon avis, vaut le détour. Voilà, c'était quelques mots pour donner envie de lire ou de relire d'une autre façon. Au revoir là-haut avec les dessins de Christian Deméter. Sous-titrage Sous-titrage Musique